On parle mercato du PSG, page 4 précisément avec les derniers rebondissements au club. Moscard doit signer au moins une autre recrue espérée. On va faire un petit point sur le marché d'hiver parisien. Julien, ça donne quoi pour ceux qui n'auraient pas tout suivi ? On va rappeler quand même que Milan Skriniar et Presel Team PMB sont blessés. Les arrières centraux du Paris Saint-Germain sont blessés. Donc Paria a déjà recruté un défenseur, Béraldo, qui a déjà joué avec le Paris Saint-Germain. On peut aussi ajouter à ça la blessure de Neumendez. Il peut aussi jouer latéral gauche, Béraldo. Moscard, le milieu brésilien blessé au pied. On l'a dit hier, grâce à Loïc Tanzy, un signe au PSG. Mais il arrivera cet été. Il va finir la saison du côté de Corinthians. Paris, qui négocie toujours avec le Bayern. Vous savez, le Bayern est très intéressé par Nordi Moutilé. Et enfin, les dirigeants parisiens ne lâchent pas Leni Yoro, le défenseur central du LOSC, même si Lille ne veut pas vendre cet hiver. Alors on a encore jusqu'au 1er février. Mais voici la question. Est-ce que selon vous, le PSG doit encore recruter cet hiver ? Qui y va ? Qui a envie d'y aller ? Non, mais moi je peux y aller. Je trouve que... On le sait, il y a un vrai virage qui a été pris depuis la trêve estivale, avec cette arrivée justement de Luis Enrique, et puis une nouvelle politique aussi avec le départ de Messi et de Neymar. Moi je trouve qu'ils sont dans une bonne direction. Alors peut-être qu'ils se sont affaiblis en termes de qualité, mais je trouve que laisser la chance justement à des gamins comme Warren Zahir Emery, on sait ce que ça a donné par la suite, et Tanem Mbappé qui est en train d'intégrer le groupe, et puis le petit qui est rentré aussi à... Aïolou. Ouais, contre Orléans en Coupe de France. Peut-être que ça affaiblit le banc, mais je trouve qu'il y a quand même de la cohérence sur le projet établi depuis le début de la saison. Et j'ai envie de... C'est un projet sur un an, on le rappelle, puisque Mbappé va partir, donc c'est vraiment un projet à court terme. On n'est pas sûr. Toi tu n'es pas sûr, mais nous à l'équipe on en est de plus en plus sûr quand même. Parce que tu as des infos, parce que c'est... Alors l'équipe c'est un groupe de presse. Je sais bien, je sais bien. Il y a une télé, il y a un journal aussi. Il y avait un milliard de groupes de presse qui annonçaient déjà le départ de Mbappé, il n'est pas parti. Un milliard, mais pas le seul média français de référence de sport. Et là a priori, plus ça va, et plus on a tendance que... On en reparlera alors. On peut en reparler, mais le problème c'est que on va avoir raison comme tout le temps et tu ne vas pas dire... Si l'équipe a raison, je suis très content. Il faut savoir un truc, il aura raison à un moment donné. Tu veux qu'il parte ? Moi personnellement, je pense qu'il devrait rester. Moi aussi je pense qu'il devrait rester, mais malheureusement on a mis, il ne coûte pas. Je ne veux pas forcément qu'il parte. On ne parle pas de Mbappé, on parle du recrutement. Du coup, je n'ai pas fini. Pardon, excuse-moi. Vas-y Pierre, je ne te mets pas coupé de suite. C'est vrai. Mais je trouve que c'est cohérent. Peut-être que le départ de Mokile va impacter un peu la ligne défensive. Mais il faut rappeler qu'il y a Nuno Mendes qui va revenir. Alors certes, pas tout de suite. Oui, quand, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas médecin, mais à un moment donné, il va forcément revenir. Je trouve que le screenyard ne va pas être absent non plus six mois. Danilo peut largement dépanner. Moi, je le trouve même meilleur derrière. Donc à un moment... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au milieu de terrain... Alors, il y a eu deux Brésiliens qui ont été recrutés, un défenseur central-gaucher et un milieu de terrain qui n'est pas apte tout de suite. Mais je n'ai pas l'impression qu'il faille partir et faire des panic-buy à la fin du mois de janvier pour qu'il y ait aussi Kanginli qui n'est pas là qui va revenir aussi de la Coupe d'Asie. On va le voir dans les délices. Oui, évidemment. Mais je trouve que c'est plutôt cohérent. Je ne les vois pas paniquer. Je trouve que c'est très bien pour la fin de saison. Bertrand, deux recrues dont un joueur blessé. Ce n'est pas un peu léger en quantité et en qualité ? Ça fait du coup une recrue. Parce qu'il y a un joueur mais qui n'est pas disponible. Et chacun s'accordait à dire que Paris Saint-Germain avait notamment besoin d'un joueur au milieu de terrain et ce n'est pas le cas. Ils ont anticipé quelque chose pour l'été prochain. Sans doute que Moscardo est très bon. On aura le temps de le juger sur pièce en temps voulu. Mais pour moi, le PSG doit recruter. Il y a eu un certain nombre de limites qui nous ont sauté aux yeux sur la première partie de saison. Évidemment qu'il n'y a pas quatre joueurs à recruter d'ici la fin janvier. Mais je pense qu'il y a encore des carences dans cet effectif-là et que ce soit en termes de quantité et aussi de qualité, ce ne serait pas nécessairement du luxe de se recruter dans ces secteurs-là, Julien. On a une minute pour conclure parce qu'on a Hervé Renard qui se connecte donc on a des infos. Hervé Renard ? Oui. Hervé Penaud. Hervé Penaud sur Hervé Renard. Excusez-moi. D'accord. Tu parlais de carences, Bertrand, dans l'effectif parisien. C'est vrai qu'actuellement, quand on regarde la compo du PSG, il n'y a pas de doublure au poste de latéral droit. Et c'est même un milieu de terrain qui joue latéral droit. C'est Carlos Soler. Vous le voyez. Achraf Hakimi, lui, il est à la canne. Pour le backup de Danilo, là, il n'y en a pas. C'est quand même embêtant. À gauche, Béraldo, il peut à la fois jouer central-gauche ou peut-être même sur le côté. Mais après, au milieu de terrain, pareil, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ougartey, il n'a pas de solution de repli. Etan Mbappé peut intégrer la rotation, mais ça paraît léger quand même quand on est à un club comme le PSG. Braque Cantos, est-ce que vous êtes satisfait du mercato parisien ? Rapidement. Oui, oui, oui. Satisfait. Parce qu'aujourd'hui, je considère que le PSG en championnat a beaucoup de marge. Donc, pas nécessairement le besoin de recruter. Est-ce qu'ils peuvent recruter à des postes clés pour venir vraiment renforcer l'équipe pour la Ligue des Champions ? Je pense que c'est déjà trop tard. Donc, dans ce sens-là, je suis d'accord avec Pierre. Pas de panique-baye. Pas de grosses dépenses inutiles pour des joueurs qui pourraient être des erreurs de casting. Voilà, pour faire rapide. Pour faire très rapide aussi. Moi, c'est vraiment pour continuer ce projet qui semble être un projet sur le long terme. Recruter pour améliorer qualitativement l'équipe. Mais, en effet, il n'y a pas d'urgence. Donc, vraiment, je pense qu'il ne faut pas se presser et recruter intelligemment. Est-ce que tu trouves que ce PSG progresse ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo et sinon on parle de Fouzé, sinon on n'est pas sonné par le Fouzé. Le Fouzé, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, sur le contenu, tu es parlé, n'hésite pas d'abonner, d'achever la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver. Si la chaîne s'est fait, on est parti. Alors, on est environ à moins de trois semaines dans ce choc crucial. Le match de la saison du PSG entre le PSG et l'Arias de cette date. Je rappelle que le PSG va jouer son match à domicile. Le match sera à domicile au Parc des Princes et le match retour sera à l'Arias de cette date. Donc, ce qui signifie que le PSG doit bien négocier son match à l'aise. Le match à l'aise est très capital. Le match à l'aise est très capital. Imagine peut-être que tu gagnes 2-0 au match à l'aise. Tu gagnes 2-0 au match à l'aise. Au match retour, l'adversaire sera obligé de se découvrir. Et on sait que lorsque tu te découvres avec le PSG, ils ont des flèches, ils ont Ousmane Dembélé, ils ont Barcola, ils ont Kliam Mbappé, ils ont Koulou Mouani. Ça peut aller très vite devant. Ça peut aller très vite devant. Donc, le match à l'aise est très important. D'où, le PSG ne doit pas se louper au match à l'aise. Mais lorsque tu regardes ce PSG actuellement, est-ce que tu trouves une progression par rapport au mois de novembre, de décembre ? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de progression fulgurante. Moi, je trouve, c'est mon avis à moi. Il n'y a pas une progression fulgurante. Je vois toujours des mêmes lacunes, des lacunes défensives. Outre le fait que tu as un Donnarumma qui n'est pas faux au pied, Donnarumma, pour moi, c'est un vrai problème pour le PSG. C'est vraiment un vrai problème. Je ne pense pas que lui, c'est Eric qui peut bâtir vraiment son jeu avec un Donnarumma dans le but. Je ne pense vraiment pas. pour moi, Donnarumma, c'est un vrai handicap. Ce n'est pas qu'il est mauvais. Donnarumma n'est pas mauvais en tant que gardien, mais en tant que gardien moderne, en tant que gardien qui se joue dans le schéma tactique de lui, c'est vrai que, pour moi, il ne correspond pas. Si tu mets peut-être, Donnarumma peut-être, je ne sais pas trop, je ne sais pas à Chelsea, je ne sais pas trop, à la Roma, à Naples, il va jouer, mais l'as-y, mais lorsque tu le mets dans une équipe qui relance le coup, qui part de derrière, qui construit de derrière, ça devient très compliqué pour Donnarumma. Très compliqué. Ce n'est pas un gardien qui est fort, puis ce n'est pas un gardien qui a de très belles relances. Ça sera vraiment compliqué pour que Lucie Enrique impose son système de jeu avec un Donnarumma dans le but. Maintenant, j'ai cité la défense. La défense, les amis, ça consède beaucoup d'occasions. On l'a encore vu face à Toulouse. Face à Toulouse, les gars. Face à Toulouse, ça conséde beaucoup d'occasions. Face à Lance. Lance, les amis, Lance était en infériorité numérique. Lance était en infériorité numérique. Malgré ça, le PSG a toujours considéré des occasions. Ils ont toujours considéré des occasions avec Lance, les gars. Donc, ce PSG-là, défensivement, ça ne me rassure pas. Au milieu, tu as un milieu qui se cherche. En début de saison, tu avais Ogathe qui était vraiment la crème de la crème. Ogathe qui est en train de disparaître. Je trouve qu'Ogathe disparaît complètement de la circulation. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est moins bien. Du coup, non, lui, est obligé de composer son milieu sans Ogathe. Tantôt, mais Vitina, tantôt, mais Carlo Soleil, tantôt, mais bref, il bricole. Il bricole et au très, très au nouveau. Je ne sais pas ce que ça va passer. Je ne sais pas ce que ça va passer au très, très au nouveau. En attaque, les amis, en attaque, Lucienri ne fait plus confiance à Colomani. Il n'a jamais fait confiance à Gonzalo Ramos. Il met Clien Mbappé en pointe en neuf. Il fait jeu Bakula. Bakula qui est très jeune, mais très jeune prometteur. Mais je trouve qu'au très, très au niveau, ça manque d'expérience. Tu as un Ousmane Dembélé qui n'est pas cliquant devant le but. Il n'est vraiment pas cliquant devant le but. Je pense que tous ces ensembles-là peuvent pêcher face à l'arrière ceci date. Je pense. Après, la LDC nous révèle des surprises. Mais avec ce PSG-là, je le vois parler loin peut-être en demi-finale. Parce que je trouve que c'est trop léger. C'est trop léger dans toutes les lignes. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur le PSG. Est-ce que tu penses que ce PSG-là est prêt pour affronter l'arrière ceci date? Du manto, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notre situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, je dis à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, Ciao.